Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit ExodeCol, aujourd'hui numéro 30. Et je vous propose ici de montrer que la fonction f, qui est définie comme ici, est c'infini sur r mais n'est pas développable en série entière, en zéro. Bon c'est un exercice qui n'est pas très difficile, puisqu'on a déjà eu l'occasion de montrer une certaine régularité pour une fonction, donc essayer de montrer que la fonction est ca, c2, cn, c'infini, si vous avez déjà rencontré ce type d'exercice, il ne devrait pas être très compliqué de démontrer ce qui est demandé en première partie. Et puis la deuxième partie, donc le fait que la fonction n'est pas développable en série entière, en zéro, va découler quasiment automatiquement des calculs que nous aurons faits pour montrer que la fonction est c'infini sur r. Donc ça ne va pas être très très difficile comme exercice. Mais je trouve que c'est le type d'exemple, et notamment ici de contre-exemple, qu'il faudrait avoir en tête. Donc ça fait partie des contre-exemples, toujours du même bouquin que j'ai déjà mentionné auparavant, lors d'autres ExodeCol, ou petites ExodeCol, ou même de Pellemel. Donc c'est le bouquin de Hochkorn sur les 500 contre-exemples en mathématiques. Et je pense que c'est important d'avoir des contre-exemples en tête, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire ici. C'est assez important et assez intéressant d'avoir des contre-exemples en tête, pour éviter de dire des grosses bêtises. Donc là notamment, la bêtise qu'on pourrait être tenté de dire, quand on apprend les choses au fur et à mesure, c'est de se dire, est-ce que si je prends une fonction c'infini sur r, elle est développable en série entière, en tout point ? Et la réponse est non, via cet exemple qu'on va faire maintenant. On va voir qu'en effet, le fait d'être c'infini n'appuie pas à être développable en série entière partout. Je reviendrai dans le cas complexe, à la fin de la résolution que je vais vous proposer, parce que le cas complexe je trouve qu'il va être assez intéressant, et vous allez le voir aussi par vous-même que c'est un cas quand même assez intéressant, mais je ne rentrerai pas dans les détails, juste pour vous en parler un petit peu, et puis pour juste inculquer une certaine culture mathématique encore, c'est un peu le but aussi de cette chaîne. Ok, donc on va partir pour la résolution. Donc comme d'habitude, je vous invite à faire une petite pause, avant d'essayer de résoudre l'exercice par vous-même, avant que je ne dise quoi que ce soit concernant la résolution de cet exercice. Ok. Alors pour montrer que la fonction est c'infini sur R, il faut essayer de montrer que c'est c'infini partout, en tout point. Bon déjà on peut voir très clairement que la fonction va être c'infini sur R plus étoile et sur R moins étoile, ça, ça va être assez évident, puisque là on a une composition de deux fonctions qui sont eux-mêmes c'infini sur R plus étoile et R moins étoile. Donc je vais déjà commencer par dire ça. Donc F est c'infini sur R plus étoile et R moins étoile comme composé de deux fonctions. La première, la fonction qui a x associé moins 1 sur x carré, qui est c'infini sur R plus étoile et R moins étoile, et exponentielle de x, la fonction qui a x associé à l'exponentielle de x, qui est c'infini sur R. Voilà, donc composé de deux fonctions c'infini donne une fonction c'infini. Je pense que c'est assez clair. Et donc on a réglé tout ce qu'il y a en dehors de 0. Maintenant la question c'est d'essayer de régler ce qui se passe en 0. Et pour régler ce qui se passe en 0, il suffit d'essayer d'avoir une idée de quelle peut être la forme de la dérivée n-m de la fonction f, pour toute n. Et si on a une idée de la forme, on arrivera à conclure ce qu'il en est en 0. Alors l'idée de la forme, si vous commencez à faire les premières dérivées, je vous invite à faire si vous n'avez pas fait ça, mais si vous calculez les premières dérivées, vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver avec quelque chose de polynomial en 1 sur x. Je vais simplifier les choses. Je pourrais très bien dire, si je mets tout sous le même dénominateur, je pourrais très bien dire j'ai un polynôme divisé par une certaine puissance de 10. Mais ici je vais faire plus simple, je vais dire que j'ai affaire à quelque chose de polynomial en 1 sur x fois exponentielle de moins 1 sur x carré. Et grâce à ça, je vais pouvoir conclure ce qui se passe en 0. Donc, ce que j'affirme est la chose suivante, et on va essayer de le démontrer par récurrence, ça ne va pas être très difficile. Donc, montrons que, pour tout n appartenant aux entiers naturels, il existe un polynôme Pn, la coefficient réelle, telle que, eh bien, f dérivé n fois en x, donc telle que pour toute x dans R étoile. La dérivée enième de x, de f, pardon, en x, ça va être le polynôme Pn calculé en 1 sur x, j'ai dit 1 sur x, fois exponentielle de moins 1 sur x carré. Bon, voilà, encore une fois, je vous invite à faire une petite pause pour essayer de démontrer cette petite propriété avant que je ne le fasse, et essayer de voir en quoi cette petite propriété va permettre de conclure. Vous pouvez également vous amuser à déterminer quel pourrait être le degré du polynôme Pn, et puis essayer aussi de déterminer qu'elle est une coefficient dominante, si vous voulez vous amuser, d'autant un peu plus. Vous pouvez aussi vous amuser à essayer de savoir si la fonction Pn est pair ou impaire, suivant la parité de n, vous allez voir qu'il y a quelque chose de ci comme ça qui va en ressortir. D'ailleurs, les polynômes qui en ressortent de ces calculs-là, ça ne va pas être n'importe quel polynôme. Il se trouve en fait que les polynômes qui vont ressortir vont être peut-être à un signe près, vont être quelque chose du type des polynômes de Hilbert. Donc voilà, c'est des polynômes quand même relativement connus. Donc si vous avez déjà entendu parler des polynômes de Hilbert, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce n'est pas grave. Vous pouvez les calculer et vous en rendre compte de ce qui passe. Normalement, le polynôme de Hilbert, je l'obtiens en dérivant exponentielle de moins x carré, ou juste exponentielle de x carré, enfin plutôt exponentielle de moins x carré, je pense. Donc si on dérive l'exponentielle de moins x carré, on trouve vraiment les polynômes de Hilbert. Ici, ça va être à peu de choses près les polynômes de Hilbert, mais peut-être à un signe près. Bref. Donc bon, si vous savez déjà ça, c'est tant mieux, mais il n'y a pas besoin de savoir ça pour avancer. Ok, alors on a démontré ça, alors par récurrence, comme je l'ai dit. Donc il est assez clair que si je dérive 0 fois, j'ai f de x qui est égal à 1 fois exponentielle moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est assez clair. Et bon, voilà, le polynôme donc P0, c'est égal juste au polynôme constant égal à 1. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Bon, alors maintenant, comme toute récurrence, on fait les réalités. Toujours les mêmes phrases. Fixons un entier n. Supposons que la dérivée unième de f en x, c'est qui Pn de 1 sur x, sinon, fois exponentielle de moins 1 sur x carré, avec Pn un polynôme, blablabla, montrons que fn plus 1 de x s'écrit Pn plus 1 de 1 sur x. Il faut exponentielle de moins 1 sur x carré. Ok ? Bon, tout ce qu'il reste à faire, c'est donc de dériver. La fonction f, elle est c'infini. Non, elle n'est pas c'infini. Enfin, vous savez qu'elle est c'infini, pardon. Elle est c'infini sur R étoile. Donc, j'ai tout à fait le droit de dériver, que ce soit sur R plus étoile ou sur R moins étoile, j'ai tout à fait le droit de dériver. Et si je dérive, qu'est-ce que j'obtiens ? Eh bien, j'obtiens la chose suivante. Donc, je regarde ici que f, on a montré que f était c'infini sur R plus étoile et R moins étoile. Donc, on peut faire le calcul de la dérivée n plus unième en x pour n'importe quelle x non nulle. Il n'y a pas de problème. Et donc, cette dérivée n plus unième, je peux la calculer en voyant un produit de deux fonctions. Alors, attention, il y a aussi des composés qui vont apparaître. Donc là, j'ai u fois v, donc je dois dériver d'abord le truc en pn. Si je dérive le truc en pn, j'ai une composition encore, donc je vais devoir ressortir. 1, donc moins 1 sur x carré, puisque ça, c'est la dérivée de 1 sur x, fois pn de 1 sur x prime, alors pn prime, puisque je dérive le polynome, fois exponentiel de moins 1 sur x carré, et puis plus, et ensuite, je dérive l'exponentiel. Alors, vous voyez, l'exponentiel, je vais faire ressortir un 1 sur 2, que je ne dise pas de bêtises. Non, ça va faire sortir un 2 sur x cube, voilà. Et avec le moins, maintenant, qui devait apparaître, il saute avec le moins qui est déjà ici. Donc, je vais me retrouver avec 2 sur x cube, c'est ça, fois pn de 1 sur x, fois exponentiel, et les exponentiels, c'est lui-même. Je me retrouverai avec ça. Bon, très bien, et puis ici, je rassemble un tout petit peu et je mets mon facteur, et là, je me retrouve avec exponentiel de moins 1 sur x carré, le tout fois, et là, j'ai donc 2 fois 1 sur x cube, pn de 1 sur x, plus, enfin, pas plus, moins d'ailleurs, donc moins 1 sur x carré, pn prime de 1 sur x. Et donc, on peut définir le polynome pn plus 1. Je l'ai écrit exprès pour qu'on le voit. Donc, on voit que pn plus 1 est égal à 2x cube fois pn plus, moins, voilà, alors peut-être qu'on augmente un peu plus vite que pour un polynome de Huber, mais ça ne va pas tout à fait être un polynome de Huber. Mais en tout cas, l'idée est plus ou moins la même que pour les polynomes de Huber, même pour les polynomes de Tchevitchev, si on voulait, mais c'est juste qu'on change les fonctions qu'on est en train de regarder. Donc, on a ça, et puis moins x carré pn prime. Voilà, donc on voit, on peut calculer pn plus 1 à l'aide de pn. Et donc, bon, il a assez clair si pn est un polynome, que pn plus 1 est un polynome également. Donc ça, c'est bien un polynome. Alors voilà, maintenant, si on veut s'amuser, on peut essayer de voir quel peut être le degré d'un polynome comme ça. Donc, on sait que p0 est de degré 0. On voit que p1 va être de degré 3. Je pense que c'est assez clair. On va voir que p, et si on calcule ensuite, on va voir que le suivant va être de degré, oui, va être de degré, donc va être de degré 6, et ainsi de suite. Donc, il va être assez simple de montrer, si on veut aller un peu plus loin, je mets des parenthèses, si on veut aller un peu plus loin, on peut montrer que le degré de pn, je vais les faire comme ceci, le degré de pn, c'est égal à 6n, enfin 6n, 3n, je ne vais pas regarder, non. Je pense que ce n'est pas très difficile de s'en assurer, on peut le faire par exemple. Si pn était de degré 3n, eh bien là, j'ai 3n plus 3, et ici, je vais me retrouver avec 3n moins 1 plus 2, donc 3n plus 1. Ce polynome est donc de degré inférieur à ce polynome-là, donc la somme des deux polynomes et le max en termes de degré va donner un degré qui est égal au max des deux polynomes qui sont en gelée ici, et donc ça va donner un polynome de degré 3n plus 3. Il faut vraiment s'assurer que les deux polynomes qu'on soustrait ici ou qu'on additionne sont bien de degré distincts, parce que si les deux polynomes sont de même degré, il se peut très bien que la subtraction donne quelque chose de degré inférieur. Pensez par exemple x² moins x², ou x² moins x² plus 1, plus x par exemple. Donc si vous pensez comme ça, vous voyez qu'il peut se passer plusieurs choses si on fait des subtractions un peu mauvais entre deux polynomes de même degré. Là ici, les deux polynomes sont de degré distincts, donc le degré de polynome qu'on obtient, c'est le max des degrés des deux polynomes qui sont en jeu, et donc c'est 3n plus 1. Donc il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on peut aussi montrer que la fonction est paire et de même parité que m. Donc on peut aussi montrer que p0, c'est égal à 1, c'est une fonction paire. Si on regarde ce que donne p1, p1 ça va donner 2x³, et 2x³ c'est une fonction impaire. Et puis, en fait, on peut montrer par l'écurrence que pn est soit paire si n est paire, soit impair si n est impaire, et donc par référence, là également, on peut s'amuser et vérifier que tout marche encore une fois. Donc voilà, pn va être de même parité que n. Une dernière chose qu'on peut regarder, c'est aussi le coefficient dominant, ce que je vais appeler cpn. Donc le coefficient dominant du polynôme, ça va être 2 puissance n. Je pense que c'est assez clair ce qui se passe, parce que maintenant qu'on sait quel est le polynôme de degré le plus haut, il suffit de regarder le coefficient qu'on obtient ici, et là on obtient 2 puissance n fois 2, ça donne bien 2 puissance n plus 1. Donc pas de problème pour la récurrence également. Donc voilà, si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait étudier vraiment le polynôme, la suite de polynômes qui apparaît. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez classique, vous avez peut-être déjà rencontré ça pour d'autres fonctions. Donc si j'avais regardé exponentielle de moins x², j'aurais vraiment les polynômes de Hilbert. Là je n'ai pas tout à fait les polynômes de Hilbert, mais le type d'étude est assez similaire. Et puis pour les polynômes de Tchébicek, on peut faire également le même genre de raisonnement pour conclure ces choses-là. A savoir que le polynôme de Tchébicek est lié à une fonction de type 1 sur racine carrée de 1 moins x². Donc on pourrait regarder ça si on voulait. Bref, ce n'est pas l'enjeu de l'exercice. Mais voilà, c'est le taux de 2-3g de ce qu'on pourrait ressortir si on en avait besoin. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, j'affirme qu'on peut maintenant conclure que la fonction est bien c'infini en zéro. Donc on voit l'âge de zéro, et donc ça veut dire qu'elle est c'infini sur R. Alors si on veut s'assurer qu'elle est c'infini en zéro, il suffit, en fait il suffit de vérifier que si je regarde les dérivés, donc d'abord il faut vérifier que la fonction est continue, et ensuite il suffit de regarder les dérivés à gauche et à droite de la fonction est et de regarder la limite en zéro. Si les limites sont les mêmes, c'est gagné. Alors la première chose, la continuité, elle est assez évidente. Si je regarde la limite, quand x tend vers zéro, ou plus ou moins, de exponentielle, moins 1 sur x², bon il est assez évident que là je me retrouve avec exponentielle de moins, quelque chose qui tend vers plus infini, donc exponentielle de moins infini, ça donne zéro. Je pense que c'est assez clair. Et si on veut, on peut préciser zéro plus. Et donc ça correspond bien aux zéros qu'on a définis pour l'image de zéro. Donc tout va bien, on a le fait que la fonction est c'est zéro. Ok. Et puis maintenant, si je regarde les dérivés énièmes, je sais que, donc limite, quand x tend vers zéro plus ou moins de la dérivée énième de x, et bien je me retrouve avec la limite, quand x tend vers zéro plus ou moins de pn de 1 sur x fois exponentielle de moins 1 sur x². Et là je m'en sors avec la comparaison, donc théorème de comparaison si on veut. C'est la comparaison des limites. puisque ce qu'il y a de polynomiale est toujours moins fort de ce qu'il y a en exponentielle quand on tend vers plus infini. Donc là, le 1 sur x, quand x tend vers zéro plus ou moins, là on tend vers plus ou moins infini pour le polynôme. Ici on tend vers plus ou moins, enfin on tend vers moins infini en fait, dans ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et donc, comme je viens de le dire, l'exponentielle l'emporte devant le polynôme en plus ou en moins infini, enfin en plus infini notamment. Je vais y arriver. Donc ça signifie, en gros je peux faire un changement de barrière. Ce que je veux dire quelque part, c'est qu'on peut faire un changement de barrière en disant, je pose y égale 1 sur x, et donc cette limite revient à la même chose que de regarder la limite, je vais l'écrire à la tête, ça revient à la même chose que de regarder la limite quand ivac tend vers plus ou moins infini de Pn de ivac fois exponentielle de moins ivac carré. Et là je pense qu'en voyant ça, vous êtes d'accord que ça, ça va tomber vers zéro par comparaison. Et donc à gauche et à droite, on a la limite. Donc c'est gagné, la fonction est bien c infini. Donc on a bien réussi à montrer que la fonction était c infini sur R. Et en plus de ça, on vient de préciser la valeur de la dérivée nm pour tout n en zéro. Et vous vous rendez compte en fait que cette dérivée nm en zéro pour tout n vaut zéro. Bon, si elle était développante dans la série entière, à quoi serait égale la fonction ? Eh bien elle serait égale à zéro. Sur un voisinage de zéro. Donc, et on va faire par là-dessus. Si f est développable en série entière, en zéro, donc si f est développable en série entière, en zéro, alors, on aurait la chose suivante. On aurait que la fonction f est égale, donc f de x est égale à la somme pour n en zéro à la somme de la dérivée nm de f en zéro divisé par n factorielle fois x puissance n. J'applique tout bêtement la formule de développement en série entière, ok ? Et ce développement en série entière serait vrai sur un rayon convergence, d'accord ? Donc, il existe, donc pour être précis, il existe un R exactement positif tel que, oups, tel que pour tout x dans l'intervalle moins RR, on en reste cette égalité-là. Sauf que les dérivés n iront zéro, on vient de les calculer, ça donne zéro pour tout n. Donc ça signifie que la série que je viens d'écrire, elle est nulle. Donc ça veut dire que la fonction f serait nulle en tout voisinage de zéro, voisinage ouvert, bien sûr. Quand je dis voisinage, il y a un ensemble ouvert autour de zéro. Or, en dehors de zéro, il n'y a pas d'autre endroit où la fonction est nulle. Donc or, pour tout x non null, f de x est non nulle. On a donc une contradiction. Et donc ça veut dire que la fonction n'est pas de l'opinion de série entière en zéro. Voilà, ce n'est pas un exercice très difficile, mais je trouve quand même assez intéressant en termes de contre-exemple pour voir vraiment qu'on a des fonctions qui peuvent être c'est infini sans être pour autant développables en série entière en n'importe quel point. Et là, ici, on note un autre en zéro. Voilà, je voulais terminer par cet aparté sur les nombres complexes. Alors, sur les nombres complexes, j'en avais peut-être déjà parlé. Il y a la notion de fonction holomorphe. Et être une fonction holomorphe, c'est quelque part être une fonction dérivable au sens complexe. Donc en fait, être holomorphe, ça veut dire que, je vais le dire comme ça, f est holomorphe. Petit aparté là, j'ai fini la résolution. Donc être une fonction holomorphe sur un ouvert U dans les nombres complexes, potentiellement tous les nombres complexes, c'est dire que pour tout Z dans U, pour tout Z dans U, on a que la limite quand Z tend, non, pour tout Z zéro, pardon, dans U, on a la limite quand Z tend vers Z zéro de F de Z moins F de Z zéro sur Z moins Z zéro qui est finie. Et cette limite-là existe et est finie. Existe. Et. et est finie. Alors, vous remarquerez que cette question de dérivabilité pour les nombres complexes, c'est plus fort que le cas réel. Parce que là, quand je dis que je regarde la limite quand Z tend vers Z zéro, si on regarde ça dans le plan complexe, disons que je Z zéro ici, vous êtes en train de regarder la dérivabilité en toute direction. Donc, vous pourriez très bien. Et pas forcément la... Oups, là, j'ai fait une droite. Il faut que ce soit une droite qui passe là. Voilà. Donc, vous êtes en train de regarder la dérivabilité en toute direction autour de Z zéro. Et on voit en cela qu'en effet, c'est assez fort. C'est beaucoup plus fort que juste la dérivabilité au sens réel. Et c'est même plus fort aussi que la dérivabilité de dire j'ai une fonction qui est dérivable dans... Donc, si je prends une fonction qui va de R vers C et je la vois... Enfin, si j'ai une fonction qui va... Oui, c'est ça. Si j'ai une fonction qui va de R vers C et je le vois en disant, ben oui, je regarde la partie réelle et la partie imaginaire, vous voyez que quand même la question de dérivabilité ici dans C, c'est quand même beaucoup plus fort que la question de dérivabilité d'une fonction qui va de R vers C. Donc, il ne s'agit pas juste de regarder les parties réelles et les parties imaginaires, c'est quand même beaucoup plus fort que ça. Bon, en effet, ça peut se retraduire en regardant les dérivés partiels, donc en regardant ce qui se passe par la partie réelle et la partie imaginaire, on pourrait pré-traduire ça, mais vous voyez déjà que essentiellement c'est quand même beaucoup plus fort et vous êtes en train de regarder en toute direction. Et donc, dire qu'une fonction est allomorphe sur un ouvert, ça veut dire ça et dire qu'une fonction est entière, j'en avais déjà parlé lors d'un autre ExodeCol, mais je le redis ici, dire qu'une fonction est entière, dire qu'une fonction est entière, c'est dire que c'est une fonction allomorphe sur c'est tout entier. D'accord ? Donc, voilà, je rappelle ça vite fait et en fait, ce qui est assez fort, c'est que si je travaille avec une fonction allomorphe, elle est analytique. Et qu'est-ce que ça veut dire analytique ? Ça veut dire qu'elle est développée en série entière en n'importe quel point de l'ouvert. Donc ça, c'est quelque chose de très fort qui est valable pour les fonctions allomorphe. Et ce qui est un règle, c'est que c'est même une équivalence. Donc c'est à dire que f et allomorphe, j'écris la propriété, donc f est holomorphe sur u. Si elle se mentit, f est développable en série entière. sur tout, en tout, pardon, en tout z0 dans u. Donc c'est ça qui est dingue, ok ? C'est qu'une fonction allomorphe sur un ouvert équivaut à une fonction de développement en série entière. Et donc ça veut dire que c'est de développement en série entière sur n'importe quel complexe d'un ouvert, c'est de dire que c'est une fonction analytique. Dire ça, c'est la même chose que dire qu'elle est analytique. Et c'est ce genre de propriété qui amène à des principes, principes de Cauchy, principes des... comment... des zéros isolés aussi. Il y a quelques principes qui découlent vraiment de cette propriété, de cette équivalence-là chez l'élément complexe qui est... sur ces fonctions allomorphe, la question de dérivabilité chez les nombres complexes un peu plus généralisées et plus fortes que ce qui existe dans les réels. Et ça amène vraiment à de belles propriétés qui amènent également à des exercices assez jolis aussi si on le veut ou des résultats assez jolis. Donc voilà. Je voulais vous en parler parce que là, dans ce cas-là, dans ce cadre-là même, eh bien, une fonction qui est dérivable entre guillemets, un dérivable ici, amène à une fonction qui est développable dans l'enseignée entière. C'est quand même assez fou, d'accord ? Parce que là, c'est juste dérivable, pourtant. J'ai juste dit dérivable. Mais je vous rappelle que là, j'ai regardé la dérivabilité en toute direction et c'est là où ça change beaucoup les choses. Donc regardez, la dérivabilité en toute direction, on peut voir que ça va amener à une question d'être c'infini, en fait, en n'importe quel nombre complexe, de l'ouvert. Et donc, en fait, cette question de c'est infini pour n'importe quel nombre complexe, c'est infini au sens allemand, fin du terme, je répète, au sens allemand, au sens complexe des choses, ça va vraiment amener à une question d'être développable dans ses entières et vous allez avoir une équivalence entre les deux notions. Ce qui n'est pas vrai dans les réels, on va bien le voir à l'instant avec cet exercice. Donc voilà, je vais vous en parler. Un petit truc en plus, si vous voulez jeter davantage, enfin, si vous voulez jeter un coup d'œil et en apprendre davantage là-dessus, n'hésitez pas à le faire. C'est quand même assez intéressant et puis de toute façon, ça, c'est encore une fois des choses qu'on pourra voir quand on fait de l'analyse complexe. Donc, bon, ben voilà, pour ceux qui vont entrer peut-être en L3 ou des choses comme ça, ça, c'est le genre de choses qui va vous attendre et voilà, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant comme notion. Bon, voilà, je pense avoir fini pour cet exode call. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui peuvent être intéressés par la chaîne, par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite vers la fin de la semaine pour le dernier numéro du petit exode call, dernier numéro avant les vacances d'été. Au passage, j'espère que pour les concours, les résultats vous ont été favorables pour la plupart d'entre vous. Je sais que les résultats sont tombés il y a deux semaines de cela ou une semaine de cela. En tout cas, oui, deux semaines à peu près, je crois. Donc, il y a deux semaines de cela. J'espère que vous avez été assez satisfaits de vos résultats et j'espère que votre préparation aux euros se passe au mieux. Et puis voilà, je vous souhaite le bon courage pour la suite, évidemment, pour ceux qui sont dans ce cadre-là. Sinon, pour les autres, bonne continuation. Et donc, on se retrouve très vite pour le prochain numéro et le dernier numéro avant les vacances du petit exode call. Voilà, portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous.